Alors, pour ce premier débat, on va parler de la stratégie de la région. Peut-être, je vais prendre le relais tout de suite. Bravo d'abord, Pascal, pour cette présentation, je pense, qui a donné le cadre. Peut-être, Loïc Chéné-Girard, première question. La Bretagne va bien. Le diagnostic, il est positif. La Bretagne va très bien. Je pense que dans les 230, 240 régions européennes, on est dans le top 20 ou dans le top 30 des régions avec un taux de chômage très bas. Meilleur taux de chômage en France. Dans la poche de bassin de vie où le taux de chômage est le plus élevé, qui est Guingamp, on est en dessous du niveau de la moyenne nationale du chômage. Donc, de ce côté-là, j'ai envie de dire, cette Bretagne, elle regorge d'énergie, d'activité. Elle est active et elle veut rester active. On ne veut pas devenir un Disneyland. On ne veut pas devenir une Riviera. On ne veut pas devenir une maison de retraite aux cheveux bleus. On veut être une Bretagne active, vivante. Et donc, on a besoin des entrepreneurs, des entrepreneuses pour continuer à la développer. C'est bien que vous commenciez comme ça. Peut-être que je vais prendre le relais dans une minute. Mais puisque vous dites ça, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que ça s'est renforcé avec le Covid et on voit avec le réchauffement climatique. On pourrait se dire, est-ce que la Bretagne choisit le tourisme et l'écologie ou l'industrie et la compétitivité? La ferbrie d'or dont vient de parler Pascal est assez emblématique de cette question. Et on pourrait se dire, vous pourriez devenir la nouvelle Côte d'Azur des Parisiens en mal de vue mer ou alors réellement une terre d'industrie. Comment vous arrivez à concilier ces deux stratégies qui ne sont pas forcément compatibles? Effectivement, vous avez raison. Nous pourrions être une région qui décide de s'enfermer, de produire que pour elle-même, avec une agriculture que pour le local, une pêche que pour le local, une activité économique tournée sur notre vie en Bretagne. Et je pense qu'on peut même se faire réélire sur ce genre de discours. Mais on a une responsabilité bien plus importante que ça. Nous sommes des citoyens européens. Nous sommes des citoyens de notre République. Et donc, on doit participer à la souveraineté, les souverainetés. Et moi, je suis un défenseur de la souveraineté. Et pour avoir la souveraineté, il faut l'industrie. Il faut l'industrie en Bretagne. Et nous sommes une région qui assumons plus que notre part dans la souveraineté. Je rappelle la défense nationale et pas que les sous-marins Lille-Longue, dont on est très fiers, avec du Breton inside, des jeunes Bretons, des jeunes Bretonnes qui partent pour assumer la défense nationale au sein de ces bateaux magiques que sont nos sous-marins, mais aussi toute la filière économique de construction, réparation navale que nous avons. Regardez Lorient, regardez Concarneau, regardez Brest. C'est formidable et c'est au service de notre nation. Dans un moment où la géopolitique montre que nous avons plutôt intérêt à ne pas être naïfs dans ce domaine. La Bretagne est leader de la souveraineté alimentaire. Et moi, je dois assumer des transitions extraordinaires sans arrêter le modèle. Je ne peux pas dire aux pêcheurs, bon, attendez les gars, on va fermer pendant un an ou deux. On va inventer un nouveau modèle, puis on va rouvrir. Ça ne marche pas comme ça. On est obligé de gérer les chocs des dauphins jusqu'à la décarbonation. Et puis, pareil sur l'agriculture, il faut transformer le modèle de l'agri, de l'agro, être capable d'accompagner ces modèles dans la transformation. Mais on travaille avec le vivant, donc on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Puis enfin, une dernière souveraineté, le numérique. J'étais avec la patronne d'Orange pour les 60 ans de Lagnon il y a quelques jours. C'est né en Bretagne. C'est un choix de l'État d'avoir lancé à l'époque le projet du CNET à Lagnon. Et aujourd'hui, derrière, il y a toute la filière numérique, toute la filière cyber, cyber défense, cybersécurité, des milliers d'emplois qui sont ici en Bretagne au service de la souveraineté européenne. Et derrière cela, pourquoi je parle de ça ? C'est que c'est la démocratie. C'est la démocratie. Si on ne travaille pas nos souverainetés, il n'y a pas de démocratie à terme. Voilà la ligne de la Bretagne, celle que je propose et celle que je conduis au quotidien. Alors, on va rentrer dans le détail, peut-être Pascal. Alors, la stratégie de la Bretagne, c'est plus d'emplois, moins de carbone. Alors, vous maintenez cette stratégie de l'équilibre, mais comment est-ce qu'on y parvient ? Il faut effectivement manager l'équilibre. Il faut être capable de travailler pour que l'harmonie reste présente en Bretagne. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut de l'emploi pour les hommes et les femmes qui y vivent ou qu'ils vivent en Bretagne, quel que soit leur niveau d'étude. Donc, il me faut de l'emploi diversifié présent partout sur les territoires de Bretagne. Ça, c'est la clé d'entrée pour la solidité du lien breton, de la cohésion sociale bretonne, de la qualité de vie bretonne, parce que l'émancipation, elle passe bien par l'emploi d'abord. Et puis, le moins de carbone, parce que c'est quelque part la conquête de demain qui doit d'ailleurs enthousiasmer notre jeunesse. Si on est capable de produire en décarbonant, si on est capable de baisser notre empreinte carbone à tous, citoyens, entreprises, l'ensemble des acteurs modèles de la société, alors il y a un chemin. Il y a un chemin enthousiasmant. Et moi, je suis un militant de l'enthousiasme plutôt que de prôner le chaos permanent comme on l'entend en ce moment. Cultivons l'enthousiasme, entraînons notre jeune génération là-dedans. Et là, il y a un beau modèle, un beau schéma pour la Bretagne. Mais néanmoins, l'arrêt du projet Bridor, est-ce que ce n'est pas un mauvais signal donné aux investisseurs aujourd'hui, notamment dans l'agroalimentaire ? C'est un signal de pilotage et de management d'un dossier. Je ne vais pas vous dire que ça me fait plaisir. J'étais le maire de l'IFRE, c'est moi qui étais allé chercher avec les dans ce dossier. Un échec sept ans après, ce n'est pas agréable. Mais en même temps, ça nous enseigne beaucoup sur comment on pilote un dossier, comment on l'amène à se réaliser. Le dossier Bridor, c'est une usine qui consomme trois fois moins d'eau que la même usine construite il y a 15 ans. C'est des hommes, des femmes qui trouvaient des emplois de proximité dans un territoire. Et c'est une activité qui utilise des produits agricoles français dont on est fier et dont on ne peut pas dire quand elle est pour un tel, elle est bien et puis quand elle est pour un autre, elle n'est pas bien. Donc, oui, c'est un mauvais signal, mais il y a des centaines de dossiers d'industrie agroalimentaire en Bretagne. Une commune sur trois a un atelier de transformation dans l'alimentaire. Et je redis que nous avons une dynamique qui est extraordinaire. Il nous manque plus de bras que de dossiers. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à cela. On va peut-être écouter pour débattre avec vous sur cette question, Younne Loiak, sur... Vous êtes professeur, donc je le disais, à Rennes School of Business. Quand on a préparé cette intervention, on disait qu'un des sujets de la Bretagne, c'est de faire un choix. Et ce choix, il n'est pas forcément facile à faire entre nourrir le monde, avoir une spécialisation, notamment parce que je crois que c'est un tiers à peu près de l'activité industrielle en Bretagne, l'agroalimentaire, mettre vraiment, pousser les feux dans cette direction pour créer des emplois dans ce domaine. ou, comme le disait Loïc Fédé-Girard tout à l'heure, choisir de produire pour soi, pour le local et finalement en défendant une vision très différente, beaucoup moins productiviste, comme on le dit. Quelle est votre... De là où vous êtes, votre vision ? Est-ce que vous avez l'impression que la Bretagne, les Bretons peuvent faire ce choix de l'écologie en même temps que celui de l'économie ? Alors, avant de revenir sur la question de la souveraineté, je pense que ce n'est pas une question de choix, il va falloir faire les deux et trouver les bons arbitrages. Sur la question de la souveraineté, ce qui m'interpelle, c'est que... Qu'est-ce que signifie la souveraineté, en fait ? Finalement, c'est est-ce qu'on veut dominer ou est-ce qu'on veut être autonome ? Et ça renvoie en économie à des choses très simples. La spécialisation, productivité, gain de productivité, gain à l'échange, on les connaît très bien. ou la diversification. Et on est tendu entre les deux, en fait. On est fort. On est fort en technologie, on est fort en termes de développement économique, en termes de développement intellectuel. On a des réseaux qui sont puissants dans diverses parties, les pôles de compétitivité produits en Bretagne, qui soutiennent l'ensemble des démarches. Et tous ces éléments vont dans un même sens d'associer les deux, en fait. une diversification qui va aussi renvoyer au fait que chacun doit pouvoir s'adapter. Et je crois qu'une partie délicate dans les stratégies industrielles et les stratégies du territoire, c'est de trouver cette agilité pour s'adapter, je dirais, à n'importe quel choc. Si je suis trop spécialisé, je ne peux pas rebondir. On n'a pas eu de grand crash industriel, à ma connaissance, parce qu'il y a une souplesse sur le territoire qui fait que les gens y arrivent. Bien sûr, il y a des accidents, mais régulièrement à s'en sortir. On a quelques exemples. Oui, parce que vous citiez l'exemple de la cyber. Effectivement, il y a une partie de l'électronique télécom française qui est née et qui s'est développée pendant des années autour de l'Agnon. Puis après, c'est parti parce qu'on l'a laissé partir en Chine pour aller vite. Comment est-ce qu'on a rebondi aujourd'hui dans la cyber ? Et je crois que vous avez pas mal d'ambition. Il y a, paraît-il, un plan cyber qui pourrait être annoncé cet été. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que ce n'est pas le révélateur, effectivement, de cette réinvention de l'économie à laquelle on est contraint en permanence ? Un ingénieur cyber a la même valeur à mes yeux qu'un agriculteur ou un marin pêcheur. Il participe à nos souverainetés, souveraineté qui ne vise pas à dominer le monde, souveraineté qui permet d'assumer la qualité de vie de nos concitoyens, de l'Europe, sans être dépendant de parties du monde qui, du jour au lendemain, peuvent nous mettre à genoux. Je rappelle que sur le curare, sur le doliprane, on a vécu des moments très compliqués. Je pense que les citoyens l'ont senti de près. L'Europe a intérêt à trouver des solutions. Sur l'énergie, quand on est dépendant de pays qui ne sont pas forcément des amis sur le gaz, on voit bien qu'on a vraiment intérêt, en plus du carbone et de notre climat, à trouver nos ressources pour produire une énergie renouvelable décarbonée en Europe. Et la même chose sur l'alimentation. Sur l'alimentation, si demain le Brésil, les Amériques décident de ne plus vendre de soja à l'Europe, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en cinq jours, six jours, on n'a plus de quoi nourrir le cheptel et on l'effondre. Donc il y a des sujets de souveraineté, d'où le plan protéique, d'où l'envie d'être souverain autonome dans les exploitations bretonnes, je le redis pour le climat, mais aussi pour la performance économique de nos entreprises, de nos agriculteurs et pour notre souveraineté. Sur la cyber, l'objectif est effectivement d'avoir dans nos mains la capacité de protéger nos entreprises. Et derrière la protection de nos entreprises, c'est protéger nos données et notre vie privée. Et l'Europe est l'endroit du monde qui a inventé cette protection du citoyen. Je pense qu'on est dans le top niveau mondial et les citoyens européens devraient se réjouir chaque jour d'avoir ces lois, ces textes qui les protègent, même s'il y a encore énormément de sujets devant nous. Et nous sommes dans un monde hostile, il faut se le dire, entre terrorisme et Etat qui ont des comportements agressifs ou un minima d'espionnage par rapport à nos technologies. Donc il faut se protéger. Il faut se protéger. Il faut mettre en place les barrières, les solutions qui protègent nos données. Et dans ce domaine, la Bretagne, est partie d'un écosystème très riche à l'Agnon. Maintenant, c'est la cybervallée qui est représentée sur toute la Bretagne, depuis Brest jusqu'à Rennes, avec plusieurs couches. Effectivement, l'ambition d'être un leader en Europe, donc d'avoir chez nous tous les acteurs majeurs présents en Bretagne, en plus de Saclay, en plus de Lille et en plus de ce qui se passe en Estonie ou à Bruxelles. Mais c'est très bien que Rennes se développe. C'est un choix très clair d'être leader parce qu'on sait que dans cet écosystème-là, c'est pas en ayant trois, quatre personnes qu'on réussit à créer un écosystème, c'est en ayant des milliers de personnes sur la Bretagne entière. Je le redis sur la Bretagne entière. Et donc derrière, il faut une politique d'accompagnement de la formation depuis les collégiens pour que les garçons et les filles aient envie d'aller dans ces domaines. Et il n'y a pas que de l'ingénieur ou du doctorant. Il faut aussi des bacs plus deux qui soient capables de coder, qui soient capables de travailler sur ces filières. Donc il faut parler de cette filière dès le collège pour dire si vous voulez des belles carrières à l'international ou en Bretagne. Vous pouvez passer dans ces différentes filières, ouvrir des BTS, ouvrir des masters, ouvrir des écoles doctorales et des écoles d'ingénieurs. Et pas que à Rennes. On est en train d'y travailler. Première couche. Et on le fait avec Brest, avec Rennes, avec Lagnon, avec Vannes et tous les autres. Deuxième couche, c'est une politique d'innovation qui est duale civile et militaire avec de l'argent de la région, de l'argent de l'État, de l'argent de l'Europe. Les métropoles mettent aussi de l'argent sur la table, y compris en construisant des sites pour accueillir des startups dans ce domaine. Et puis le dernier volet, c'est le rayonnement et l'accompagnement de nos entreprises pour faire masse et se dire que c'est ici que ça se passe. Puis après, il faut réguler parce qu'une fois qu'on a saturé le marché comme à Rennes, c'est compliqué. Donc je sais que régulièrement, on me dit il y a trop. OK, très bien. Mais regardez à Paris, je pense que c'est compliqué aussi et ça continue de grossir. Donc il faut gérer les équilibres. Je dis régulièrement aux entreprises, je ne veux pas citer de noms, y compris du CAC, que s'ils se bougent de 150 kilomètres vers Vannes ou vers Lagnon ou vers Brest, il y a encore de l'air, il y a encore du monde. Et il y a une qualité de vie extraordinaire. Extraordinaire. À condition de trouver un logement. Il y a un petit sujet quand même. Il y a un sujet de logement. Il y a un sujet de logement. Il y a aussi qui essaie d'aider avec les collectivités, faciliter l'installation des salariés sur les territoires. Il y a un vrai sujet de logement, mais ce n'est pas un sujet breton, c'est un sujet dans notre pays. À un moment donné, quand on fait des choix, deux ans, trois ans, cinq ans après, il y a des latences et il y a des résultats. Les résultats, on les a en Bretagne. La chute de la construction du logement public, la chute de la construction de logements en Bretagne, c'est 6-7 000 logements par an qui nous manquent. 6-7 000 logements par an. Et donc forcément, une année, deux années, trois années, ça se cumule et on a la surchauffe que l'on a aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas avec mes petits bras musclés tout seul que je vais y arriver. Il faut que l'État, par rapport à votre tribune Transformons la France, fasse un choix. Soit ils gèrent tout avec ses petits bras musclés depuis Paris et on voit ce que ça donne. Soit à un moment donné, ils nous donnent la main avec les euros qui vont avec, avec la capacité de décider. Mais quand je dis décider, c'est y compris de faire les décrets et les arrêtés sous couvert de la loi et du législateur pour qu'on soit capable de décider concrètement comment on pilote nos territoires. Et là, on va trouver des solutions. Mais c'est effectivement un travail très complexe. Et là, on frôle les tensions sociales dans certains de nos territoires. Rendez-vous l'année prochaine, rendez-vous dans deux ans. Je pense qu'on va vivre des mauvais moments. Et si la solution, c'est encore déverser de l'argent depuis Bercy en espérant qu'en cascade, ça arrive jusqu'à Paimpol, jusqu'à Douarnenez et jusqu'à Concarneau. Bon courage, bon courage. Et si c'est rajouter des couches et des couches dans quelques spots français dans lesquels on se bat pour que Rennes soit encore visible, parce que c'est ça la réalité. Le Paris-Lyon-Marseille, on règle le 80-20 comme dans nos boîtes quand j'étais commercial, le 80-20. 80-20 depuis Paris, c'est Paris-Lyon-Marseille. On a réglé le problème. En transport, en logement, en sujet de sécurité. Et puis après, le reste. Donc, il faut donner la main au territoire. C'est un sujet de sécurité et de salubrité publique et de salubrité démocratique. Nous, on est d'accord, la tribune. C'est pour ça qu'on vient partout dans tous les territoires, dans toutes les grandes métropoles. Peut-être juste sur le plan cyber et le choix de spécialisation. Demandez à notre professeur à Rennes. Est-ce que c'est un bon choix de spécialisation ? Vous qui voyez les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont envie de s'installer en Bretagne ? Ils ont envie de trouver un emploi en Bretagne. Est-ce que donc la cyber, ce n'est pas forcément votre spécialité, mais ça vous semble un bon choix ? On a un territoire qui est, vous l'avez rappelé, qui avait déjà des forces sur le sujet. Il y a des bonnes écoles, des bonnes universités qui interviennent sur ces sujets-là, qui développent des filières. On forme les jeunes bretons. On forme aussi des jeunes qui viennent de France, d'Europe et d'autres pays dans le monde. Ils s'installent temporairement chez nous. Ça leur plaît. Nos étudiants, souvent, ils ont envie d'aller voir ailleurs et puis ils reviennent, souvent aussi, avec des expériences qui sont riches et qui viennent alimenter nos entreprises. Avant, ils faisaient Rennes vers Paris-Montparnasse. Maintenant, ils font le chemin inverse, c'est ça ? Ils le faisaient. Je l'ai fait. Et on revient sur nos territoires, alors pour des attaches familiales, mais aussi parce que c'est un territoire qui est agréable et qui soutient ces populations. Vous n'avez pas dit, monsieur le président de région, c'est quoi les annonces auxquelles vous travaillez sur le plan cyber ? Il paraît que vous travaillez sur des annonces importantes. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le principe d'une annonce, c'est qu'elle est secrète jusqu'à ce qu'elle soit annoncée. Mais bien entendu, les trois axes que je viens de vous indiquer sur l'enseignement, la formation, l'innovation et l'accompagnement du développement d'entreprise sont les trois piliers sur lesquels on travaille. Sur lesquels vous aurez des annonces à faire bientôt. Bien sûr. Donc, on reste connecté, comme on dit. Pascal. Vous parliez de la pénurie de logements, voire de main-d'oeuvre et de la nécessité de former les jeunes. En termes de foncier, on parle de réindustrialisation. Le foncier n'est pas extensible non plus. Vous faites un tour de région pour expliquer aux collectivités l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette. Quelles sont les ressources aujourd'hui de la Bretagne en termes de foncier pour le logement comme pour les entreprises ? Ce sujet, il faut avoir conscience qu'on est la région de France qui est consommant le plus par nouvel habitant. Donc, on consomme de la terre agricole alors que c'est notre assurance vie pour demain. La terre agricole, les espaces naturels pour la biodiversité, pour le climat et pour nous nourrir. Donc, il faut freiner. Donc là, dans les années qui viennent, on va essayer de diviser par deux la consommation des terres agricoles en Bretagne, tout en continuant de nous développer, tout en continuant d'accueillir de l'industrie, tout en continuant d'accueillir des habitants. Donc, c'est très compliqué. Mais je le dis à tous les maires avec qui je travaille, soit on le prend comme une horrible loi, un horrible objectif commun et on va tous souffrir, soit on le prend avec enthousiasme et optimisme en se disant on va trouver des solutions, on va inventer des solutions. Et il y en a plein des solutions. Je rappelle qu'il y a 3 millions de mètres carrés de poulaillers abandonnés en Bretagne. 3 millions de mètres carrés de poulaillers abandonnés. Je rappelle que nous avons des friches dans nos villes, dans nos industries. Donc, on a plein de choses à construire, à bâtir. Et là aussi, c'est plus le productivisme, c'est la production sous contrainte, c'est le développement sous contrainte. Contrainte naturelle, contrainte environnementale, contrainte humaine, contrainte sociale. Il faut les intégrer dans le modèle. Et de toute façon, nous sommes des humains avec des cerveaux. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va régler ça, c'est nous avec un pacte social et avec une cohésion et une équipe bretonne. Je vois plein de têtes que je connais ici. La team Bretagne, elle est capable de se relever les manches et d'être leader en Europe sur ces sujets-là. C'est vraiment le monde de demain qu'on doit construire. Vous parliez de 9000 hectares ? Nous allons effectivement avoir 9000 hectares à consommer jusqu'en 2031. Donc, ça paraît beaucoup, mais c'est peu puisqu'on en consommait le double dans le passé. Le rôle qui est celui de la région, c'est de répartir ces hectares entre les territoires qui poussent beaucoup. L'hypercroissance de Rennes, l'hypercroissance de cette quasi métropole l'Orient-Vanne, la croissance forte de Brest et le nécessaire équilibre avec le centre-Bretagne, avec le pays de Fougères, avec le pays de Concarno, dans lesquels on est capable d'accueillir aussi de l'industrie et des hommes et des femmes, bien entendu. Donc, il faut trouver cet équilibre. Il faut trouver cet équilibre. Et je le redis, c'est le mot de demain. Ce n'est pas pousser tous les curseurs. C'est trouver cet équilibre qui fasse qu'on vive bien, qu'on soit heureux et fiers de ce qu'on fait pour que nos enfants, nos petits-enfants soient quelque part capables de garder la maîtrise des choses dans un monde qui est en plein chaos et en pleine disruption. Bon, on le voit. On arrive à la fin de ce débat. On le voit après cette affaire Bridor qui a créé un électrochoc. Vous restez déterminé tout à fait sur votre stratégie. On a eu l'occasion de vous entendre là-dessus. Peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises qui ont vu cette affaire Bridor et qui se disent voilà, c'était quand même un mauvais signal. Comment est-ce que vous leur redonnez l'envie d'investir en Bretagne et d'y croire ? Moi, je leur dis que comme ils sont entrepreneurs, ils doivent regarder devant avec en tête qu'on n'arrivera pas à lutter contre ceux qui veulent le chaos et la colère par encore plus de chaos et encore plus de colère. On n'y arrivera pas. La violence appelle la violence. La haine appelle la haine. Et ce n'est pas en essayant d'éteindre des groupuscules qui combattent ce que je fais d'ailleurs au passage qu'on y arrivera. C'est en entraînant positivement la population. C'est très compliqué. Je le sais. Par moments, on est fatigué. On en a ras-le-bol et on a envie de foutre des tartes à tout le monde. Ben non, il faut aller de l'avant positivement. Il faut construire un projet de société. C'est quoi notre projet de société ? Qu'est-ce qu'on dit à des gamins de troisième sur leur vie de demain ? Qu'est-ce qu'on leur dit dans les écoles ? On ne peut pas leur dire qu'il va falloir être violent avec des gens qui ont peur et l'éco-anxiété, elle est là. Et d'ailleurs, ils l'ont eux aussi. Donc, il faut trouver un chemin. Et ce chemin, je le redis, il doit être piloté par l'enthousiasme et le pilotage de l'ensemble des paramètres qui nous permettent de garder la cohésion sociale et la capacité à vivre sur cette planète. C'est très complexe. Et quand on regarde le monde, par moments, effectivement, on a un peu peur. Ben moi, mon job, c'est de participer à l'équilibre du monde. Donc, face au soulèvement de la terre, il faut soulever les énergies, si je vous ai bien compris. Ça va être le thème de notre prochaine table ronde. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Applaudissements